Monsieur le Président, Directeur Général de l'URH, Recteur Frecchal, Révérend Dr Jean-Rouston Listin, Coordonnateur Régional Responsable des Affaires Académiques de l'URH, Révérend Dr Marcelo Mackenzie, Secrétaire Général au Campus de Jérémie, Mesdames et Messieurs les membres des différents décanats de l'URH, Mesdames et Messieurs les membres du corps professoral, Chers parrains et marraines, Chers récipiendaires, Chers parents et membres de la famille des gradués, Amis et distingués invités venus de partout, Bonsoir. Permettez-moi de commencer mon allocution en exprimant ma plus profonde gratitude envers toutes les personnes présentes à cette si belle cérémonie. Vous avez choisi de vous dispenser de vos occupations et consacrer un peu de votre précieux temps pour venir nous apporter votre soutien. Nous vous en sommes très reconnaissants. Aujourd'hui, je me tiens devant vous non seulement comme représentant de la première promotion de la faculté du génie civil, mais aussi comme le témoin privilégié du parcours collectif de toutes les autres promotions ici présentes. Nous avons bravé des défis, franchi des obstacles et cultivé ensemble la persévérance qui nous a menés jusqu'ici. Ce diplôme, ce succès n'est pas seulement le reflet de nos efforts individuels, mais aussi celui de l'esprit de camaraderie, du soutien mutuel et du désir commun de réussir qui s'est développé entre les étudiants des différentes facultés de l'Université de la Renaissance d'Haïti à Jérémie. Ensemble, nous avons appris, grandi et triomphé en dépit de tout. Dans une société où les bons modèles humains qui pouvaient nous servir de modèles se font de plus en plus rares, nous n'avons pas flanché. Nous avons choisi d'avancer avec détermination. Heureusement pour nous que la nature, dans sa diversité, nous a offert d'autres alternatives. Ainsi, dans notre quête d'une source solide de motivation, nous sommes tombés sur des animaux exemplaires sur lesquels nous avons pastiché de très bonnes choses. Tout comme la chenille se transforme en un papillon gracieux, nous aussi avons traversé des étapes de transformation, nous faisant évoluer et nous préparant à voler de nos propres ailes. A l'image des oiseaux migrateurs, nous avons appris que le voyage est plus efficace et gratifiant lorsque nous avançons ensemble en nous soutenant mutuellement pour atteindre nos rêves. Comme les saumons qui remontent les rivières avec détermination, nous avons persévéré face à l'adversité et aujourd'hui, nous atteignons enfin notre destination. A l'essor de l'araignée qui tisse sa toile avec une persévérance inébranlable, nous avons bâti nos connaissances et nos compétences, même après des échecs, pour finalement arriver à cette réussite. Avec la sagesse du hibou, nous avons acquis des connaissances tout au long de notre parcours et il est désormais de notre responsabilité de les utiliser pour éclairer le chemin, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. A l'image des chevaux sauvages qui galopent librement à travers les plaines, nous sommes maintenant prêts à parcourir notre propre chemin, libre de conquérir nos rêves et de tracer notre propre route. Aujourd'hui est un jour extraordinaire. C'est un moment qui marque l'aboutissement d'années de travail acharné, de dévouement et de persévérance. C'est un jour où nous célébrons non seulement nos réussites académiques, mais aussi le potentiel que chacun de nous porte en lui. Vous avez ici devant vous des diplômés issus de diverses disciplines, chacun ayant une contribution unique à apporter à notre société. Collègues ingénieurs civils, nous avons appris à construire non seulement des ponts, des routes et des bâtiments, mais aussi des fondations solides pour l'avenir. Nous avons acquis la capacité de concevoir et de réaliser des infrastructures qui servent les besoins des communautés tout en respectant l'environnement. Nous sommes des bâtisseurs d'un avenir durable et le monde attend nos innovations. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons être conscients que nos choix en tant qu'ingénieurs civils affecteront l'avenir de la planète et nous devons faire preuve d'une grande méticulosité dans tous nos actes professionnels. À nos ingénieurs informatiques, vous êtes les pionniers de l'ère numérique. Vous avez passé des années à maîtriser des technologies complexes qui transforment nos vies quotidiennes. Vos compétences en programmation, en intelligence artificielle et en sécurité informatique vont non seulement simplifier notre manière de vivre, mais aussi rendre notre monde plus connecté et plus sûr. Vous serez à l'avant-garde des révolutions technologiques de demain. À nos diplômés en sciences de l'éducation, vous portez en vous le pouvoir de façonner l'avenir à travers l'instruction et l'inspiration. Vous êtes les méthodes de demain, ceux qui guideront les générations futures à travers l'apprentissage et la découverte de soi. Vous avez choisi la carrière la plus noble, mais pourquoi ? Votre premier souci est-il l'argent et votre règle moins d'efforts ? Cherchez une autre profession. Mais savez-vous l'amour des enfants et des études ? Votre opinion est telle que le but essentiel de la vie n'est pas la richesse et ses vanités ? Et que le bonheur tient avant tout à des occupations qu'on aime, à une œuvre qui vous prend tout entier et dont on sent la grandeur ? N'hésitez pas, faites-vous éducateurs Dixi Poitrinal. Jeunes éducateurs, c'est votre patience, votre passion et votre engagement dans l'enseignement et non l'amour de l'argent qui feront de vous des leaders essentiels pour créer des sociétés plus justes et plus éclairées. A nos diplômés en psychologie, vous avez choisi de consacrer vos études à comprendre l'esprit humain. Vous allez travailler à améliorer le bien-être mental et émotionnel des individus et des communautés. A une époque où la santé mentale est plus importante que jamais, votre rôle sera crucial pour apporter du soutien à ceux qui en auront besoin. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis ici, issus de disciplines différentes mais liées par un objectif commun, avoir un impact positif sur le monde. Nous avons acquis des compétences qui nous permettront de relever les défis les plus pressants de notre époque. Mais, en plus de la formation que nous venons de recevoir à l'URH, pour mieux réussir notre carrière professionnelle allant à l'école de la fourmi. Oui, allant à l'école de la fourmi. Chers amis, les fourmis, en tant qu'insectes sociaux, illustrent de manière exemplaire les principes d'organisation et de coopération au sein d'une colonie. Leur succès en tant qu'espèce repose sur leur capacité a travaillé en synergie pour atteindre des objectifs communs. Elles collaborent dans des tâches complexes comme le transport de poids ou la construction du nid. Si petites qu'elles soient, elles y arrivent très bien et même mieux que des millions d'humains accomplissant une seule et même tâche. Mes chers amis et collègues, à l'instar des fourmis, accordons la priorité au travail en équipe et restons solidaires pour pouvoir atteindre nos différents objectifs car, dit-on, l'union fait toujours la force. Alors que nous avançons vers ce nouveau chapitre, nous ne devons jamais oublier l'importance de l'éthique, du respect de l'autre et du désir de toujours apprendre. Notre diplôme est une porte ouverte vers d'innombrables opportunités. Mais c'est surtout notre passion, notre engagement et notre conscience professionnelle qui feront de nous les vrais professionnels que ce monde atteint. Évidemment, notre parcours ne serait jamais possible sans la volonté et le soutien de certains braves gens et nous en sommes conscients. De ce fait, en signe de reconnaissance, nous remercions le recteur Funchal pour avoir accepté l'idée d'implanter une succursale de l'URH à Jérémie. Nous remercions le révérend docteur Jean-Ouston Lestin pour sa vision d'implanter cette succursale de l'URH à Jérémie en dépit de tous les défis. Nos remerciements vont au révérend docteur Marcelo Markenzie pour sa capacité d'assurer l'ordre et la rigueur au sein de cette succursale de l'URH. Nos remerciements vont aussi aux personnels administratifs et aux différents doignés responsables de chaque faculté. Les mots nous manquent vraiment pour vous témoigner de notre affection ce soir. Nous disons un merci sans fin à tous les professeurs qui ont travaillé à l'URH depuis son implantation de l'agrandance jusqu'à aujourd'hui. C'est tout un staff solide composé de jeunes et de personnages expérimentés, tous des gens compétents qui nous ont bien encadrés pendant ces longues années. Alors, je conseille à tous les parents ici présents de faire le choix de l'URH pour vos enfants. Vous ne le regretterez jamais. Nous remercions de tout cœur les responsables de cette si belle et grande institution scolaire qu'est le Centre éducatif Béraca d'avoir accepté de nous loger pendant tout ce temps et surtout sans jamais se plaindre. Nous disons infiniment merci à nos parents et amis qui ont toujours cru en nous et qui nous ont supportés à leur manière. Merci. Vos sacrifices ne seront pas vains. Je remercie particulièrement mes deux sœurs qui sont présentes à cette cérémonie, Berne Kamsuz et Berne Marie-Dégenie. et je remercie très 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 particulièrement ma nièce qui elle aussi a fait ce long voyage pour venir assister à cette cérémonie. Elle répond au nom de Stécie Hilary Jean-Pierre. Nous ne pouvons pas terminer ce discours sans faire en toute sincérité ce souhait qui nous tient tant à cœur. Que l'avenir de l'Université de la Renaissance d'Haïti soit radieux et qu'elle puisse devenir la meilleure de toutes les universités de la Renaissance en particulier et d'Haïti en général. Vive l'URH, vive la réussite des jeunes. Vive l'URH, vive la réussite des jeunes. Merci.